Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Décryptair, nous allons nous intéresser à l'impact du métaverse sur la planète. Oui, vous avez sans doute déjà entendu ce mot. Il résonne un peu partout depuis le changement de nom de l'entreprise Facebook, qui s'appelle dorénavant Meta. Meta qui est donc désormais la maison mère qui englobe des petites filiales comme Instagram, WhatsApp ou Oculus VR. L'idée était de refléter l'ambition du groupe, investir dans le futur du numérique, le métaverse. Ok, mais alors c'est quoi le métaverse ? C'est en fait une combinaison d'une multitude de technologies dont la réalité augmentée, la réalité virtuelle et bien d'autres. Elles permettent aux utilisateurs de vivre dans un monde entièrement digital. Et dans ce monde digital, on retrouverait de vraies personnes, représentées par des avatars digitales, qui pourront interagir entre eux. Pour vous donner une petite idée, on utilise beaucoup Zoom, Skype ou encore Microsoft Teams depuis le début de la pandémie. C'est déjà une certaine forme de métaverse. On est présent numériquement sur l'écran et on discute avec d'autres personnes dans un univers totalement virtuel. Sauf que le métaverse, eh bien c'est encore plus poussé. Imaginez un peu. On pourra par exemple faire visiter virtuellement les bureaux aux nouveaux employés. Ils n'auront plus besoin de se déplacer. Ou alors, on pourra essayer des vêtements en magasin sans sortir de chez nous. On pourra essayer virtuellement et ensuite commander en ligne. Plus dingue encore, on pourra visiter les profondeurs d'un volcan ou encore jouer au tennis sur la lune. Durant les confinements liés à la crise sanitaire, le jeu vidéo Fortnite a proposé un métaverse. Le rappeur Travis Scott a donné un concert en live dans le jeu via un avatar. En fait, tu ne regardes plus Internet, tu es complètement dedans. Mais alors, quel impact sur l'environnement ? Oui, parce que là, on se dit qu'avec le métaverse, les factures d'électricité vont grimper et la pollution numérique aussi. On pense à l'énergie qui va nécessiter nos ordinateurs, nos casques de réalité virtuelle, mais aussi et surtout tous les serveurs qui vont faire tourner tout ça. Trois quarts de l'impact environnemental du numérique réside dans la fabrication des équipements, très loin devant le stockage des données. Et le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et avec le métaverse, on a tendance à penser que ça ne fera qu'augmenter. C'est vrai, sauf que, est-ce que le fait d'assister à une réunion en ligne est réellement plus polluante que si on se rendait tous au bureau ? Eh bien, la réponse est non. En 2020, une conférence en ligne a eu lieu rassemblant des centaines de chercheurs. Et ces derniers ont calculé que si la conférence avait été organisée en physique à San Francisco, où étaient d'ailleurs basées les organisateurs, elle aurait été 66 fois plus polluante. Donc le virtuel, là, c'est mieux que le présentiel. Si l'on prend l'exemple d'une autre activité, un analyste spécialisé dans l'environnement a publié un article en avril 2021. Il a comparé le coût carbone d'une randonnée virtuelle à la montagne avec le coût carbone de la même balade, mais dans la vraie vie. Rien que le trajet en voiture pour rejoindre le chemin de la randonnée à quelques kilomètres est beaucoup plus coûteux en empreinte carbone que des heures de jeu en ligne. Même si tu utilises une voiture électrique. Autre exemple, cuire un gâteau deux heures au four, c'est autant d'énergie qu'un joueur qui utilise sa console de jeu pendant toute une après-midi. Rester chez soi, même en faisant travailler des serveurs toute la journée, n'est donc pas un si mauvais choix pour notre environnement. D'autant plus qu'on laisserait la nature un petit peu plus tranquille. Ok, sauf que si vivre dans notre salon, c'est laisser respirer la nature, nous ne pouvons pas nous passer d'elle. Dans le métaverse, on pourra se promener au milieu des sapins, mais ça ne nous procurera peut-être pas le même apaisement. Il pourra seulement rendre possible l'exploration, la découverte, avec un degré d'immersion encore jamais atteint. La nature dehors, c'est le réel et pour l'instant, aucune réalité virtuelle, même augmentée, ne changera cet impératif. Et le problème est bien là, on se dit depuis une bonne décennie que les possibilités en ligne devraient réduire les déplacements physiques. Or, en réalité, il y a ajout et non substitution. Et c'est bien là qu'on risque d'alourdir la facture pour l'environnement. Mais espérons tout de même qu'à l'avenir, ils divisent notre empreinte carbone plutôt qu'ils ne la multiplient. Sous-titrage Société Radio-Canada